Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'oeuvre de Ritipan, un documentariste franco-cambodgien dont sortent justement ces jours-ci deux brillants documentaires. Et donc on voulait vous parler un petit peu et de sa carrière et de ses deux oeuvres en particulier. Alors qui est Ritipan ? Ritipan c'est un survivant du génocide organisé par les Khmer Rouges sur la population cambodgienne à la fin des années 70, entre 75 et 79, et qui a causé la mort d'à peu près 20% de la population totale du Cambodge. Il est arrivé en France en 1980 et il y a depuis vécu et fait carrière comme cinéaste et documentariste. Alors cinéaste de fiction aussi, on lui doit un barrage contre le Pacifique avec Isabelle Huppert, qui a eu une adaptation assez intéressante de Marguerite Duras. Mais c'est essentiellement Ritipan un documentariste, un documentariste vraiment passionnant parce que pendant l'essentiel, ou en tout cas pour les oeuvres les plus connues de sa carrière, il a travaillé justement sur la question du génocide perpétré par les Khmer Rouges. Mais c'est une question très épineuse parce qu'une des premières actions des Khmer quand ils sont arrivés au pouvoir au Cambodge, ça a été littéralement de détruire l'image. C'est-à-dire non seulement s'assurer qu'il ne resterait pas ou le moins possible de traces des exactions qu'ils étaient en train de commettre, de la manière dont ils se sont comportés avec leur propre population, mais également ils ont détruit largement énormément d'archives filmiques du Cambodge, donc très très compliqué d'en traiter et du coup les travaux de Ritipan, parce qu'il n'y a pas énormément de matériaux justement sur cette période de l'histoire cambodgienne, les matériaux là-dessus sont très rares, les matériaux filmiques. Donc son oeuvre est très importante, c'est un vrai devoir de mémoire et il y a trois films, trois films gigantesques, très très importants et assez passionnants sur cette question-là. Pourquoi ? Alors c'est S21, la machine de mort Khmer Rouge, sur le camp dans lequel il y a eu une quantité de morts assez délirante, il y aura eu en tout et pour tout je crois sept survivants du S21. C'est également Douche, le maître des forges de l'enfer, qui s'intéresse donc à un des principaux bourreaux du régime Khmer Rouge, et également l'image manquante qui se pose justement la question de comment recréer, refabriquer de l'image, là où il n'y en a plus, là où il n'y en a pas eu, là où on l'a détruite. Ils ont trouvé une feuille de tôle pour porter son corps jusqu'à la fosse. Ma mère ne pleure pas, pas une larme pour les Khmer Rouges. Ce sont trois œuvres qui sont d'autant plus intéressantes, donc elles traitent de questions très très fortes, avec beaucoup de poésie, beaucoup d'intelligence, mais surtout qui à chaque fois essayent de traiter le sujet par un angle et par une forme très très différente. Ritipan, c'est un documentarisme, un documentarisme qui est extrêmement créatif, et alors là où tout ça devient assez excitant, c'est que ces jours-ci sortent deux documentaires, deux documentaires un peu différents, qui ne traitent plus directement du génocide, mais qui vont parler de choses, on va dire, connexes, convexes, annexes, mais qui ne sont pas moins intéressantes. La première, c'est Exil. Alors Exil, contrairement à ce que le titre pourrait vous laisser penser, ce n'est pas du tout un film sur l'exil au sens traditionnel du terme, ou sur, on va dire, l'immigration, pas du tout. C'est sur le nécessaire exil intérieur, sur la retraite, on va dire, intellectuelle, morale, philosophique, que doit vivre tout être humain qui subit des conditions d'oppression, de totalitarisme, de dictature. Donc le film prend une forme qui est à mi-chemin, on va dire, entre la fiction poétique et le documentaire. On est dans un décor unique, qui est un petit cabanon, dans lequel un homme va littéralement projeter ses souvenirs, projeter ses pensées, et projeter les concepts qui lui traversent l'esprit. Et donc ces images, ces pensées, ces idées, vont reconfigurer, vont transformer l'intérieur du cabanon, l'idée centrale étant, tant qu'il est nécessaire pour survivre, d'amener la lune à l'intérieur, c'est-à-dire de réussir à faire rentrer le monde extérieur à l'intérieur de la représentation mentale qu'on en a. C'est une chose qui est à la fois très beau, très complexe, et c'est tout simplement un moment où Ritipan nous livre un vrai, j'ai envie de dire, un film qui est très politique en réalité, qui est un guide de survie quand on n'est plus en démocratie, et qui s'interroge sur comment est-ce qu'on fait survivre la liberté, qu'est-ce que c'est que la liberté, et jusqu'où est-ce qu'elle peut survivre. C'est à la fois très simple et très beau, on vous le recommande vraiment. Le second film de Ritipan qui sort ces jours-ci en vidéo, c'est La France et notre patrie, un film aussi qui est très très particulier, qui a une forme assez surprenante, c'est tout simplement un montage d'archives, d'archives originellement privées et de l'époque coloniale, quand la France tout simplement tenait l'Indochine, l'Indochine qui est entre autres devenue le Cambodge, et donc Ritipan mélange énormément de vidéos d'archives qu'ils remontent ensemble et qu'ils confrontent souvent, sans commentaire. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'explication, ce sont des images brutes, sorties de collections privées assez souvent, et qui sont reliées justement par le sens que va leur donner le montage, à la manière de ce que peut faire le zapping par exemple, et également la musique, parce qu'en revanche il y a une composition sonore derrière. Mais pour autant ça n'est pas du tout un film, comment dire, anticolonialiste ou un tract tout simple qui voudrait dire voilà à qui la faute, comment, pourquoi, pourquoi c'est horrible, où est le bien, où est le mal, la repentance, ce ne sont pas du tout des thèmes qui abordent directement le film, ce n'est pas ça dont il veut traiter, il me semble. Il me semble que ce que veut traiter Ritipan, c'est comment naissent des peuples et comment des, on va dire, des entités atomisées, des individus atomisés vont se rencontrer, s'entrechoquer et à un moment créer du commun. Et ça il le montre par des jeux de montage qui sont assez fous, parce qu'on assiste à des scènes de vie, à des rapports sociaux qui, non plus qu'aujourd'hui, ont totalement disparu, en tout cas ne sont plus visibles de la même manière, et il arrive à les mettre en rapport avec à quel moment tout d'un coup les gens se lient, échangent. Comment est-ce qu'on passe d'une image où on voit une jeune femme s'approcher de la caméra, manifestement fascinée par cet artefact technologique, pendant que derrière elle, deux hommes, manifestement des colons, se moquent ouvertement d'elle. Et comment est-ce qu'on va en arriver au moment où les uns et les autres échangent ? Et ça, ça nous le montre à travers une idée de cinéma qui est extrêmement puissante, je trouve, à savoir cette idée que le premier lieu du commun, c'est le cinéma, c'est le photogramme, c'est l'image de cinéma, le plan, où tout d'un coup, sans coupure, les hommes, des esprits, des corps, des cultures très différentes peuvent être représentés ensemble. Et donc le film devient vraiment quelque chose d'assez étonnant, d'assez expérimental et d'assez bouleversant, d'autant plus bouleversant qu'on imagine combien ces images ont été difficiles à dénicher, tout simplement parce que les Khmer ont détruit une grande partie des archives cambodgiennes. Donc il a bien fallu aller enquêter, réfléchir à comment les emboîter, comment faire un récit, et faire un récit qui est quand même très poétique et très apaisé, à partir de tout ça. Et donc ce sont plein d'éléments, plein d'éléments d'une grande finesse, qui font de la France et notre patrie une vraie expérimentation documentaire, mais une expérimentation même historique et philosophique, vraiment de premier ordre, et qui apporte encore, j'ai envie de dire, encore une pierre de plus à l'édifice que construit Ritipan, où il nous montre bien qu'à chaque œuvre qu'il fait, il est capable de changer totalement de fusil d'épaule, de réfléchir à la forme la plus adaptée à son sujet, et vraiment c'est très très impressionnant, et à l'heure où des questions d'identité, de ce que c'est qu'un peuple, de ce que c'est qu'une culture, animent le débat public, on va dire, de manière parfois un peu stérile, et ben voilà un film qui a une proposition à faire en la matière, qui est d'une très grande beauté, d'une très grande sensibilité. Voilà, Exil et la France et notre patrie de Ritipan, deux œuvres extrêmement intéressantes, extrêmement profondes, et qui vraiment sortent du lot parce qu'elles ne ressemblent strictement à rien d'autre de ce qui se fait actuellement, on vous les recommande chaleureusement. Cette vidéo arrive à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, et que vous aurez plaisir à la partager, la liker, la commenter, à nous dire tout le bien ou le mal que vous en aurez pensé. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada